A l'origine, la Pentecôte, est une fête juive. La Pentecôte intervient 50 jours après Pâques. La Pentecôte marque la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous. Pour parler bien évidemment de la Pentecôte, nous recevons Père Donald Wally, vicaire à la paroisse Saint-Joseph Moukassa de Sokoura. Bonsoir Père. Bonsoir M. Kouané, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à la communauté chrétienne de Boaké et d'ailleurs qui nous suivent en direct. D'accord. La Pentecôte est une fête de moissons célébrant l'alliance ancienne entre le Seigneur et son peuple. Effectivement, au début, dans la célébration de la Pentecôte, la Pentecôte n'est pas une fête exclusivement ou primitivement chrétienne. Elle prend son origine dans la célébration des fêtes juives. Déjà, le peuple juif célébrait la Pentecôte comme une fête marquant la fête des moissons. Après toute une année de récolte, il venait à Jérusalem pour rendre grâce au Seigneur et offrir des dons. Et après, la Pentecôte aussi est devenue une fête célébrant l'alliance ou le renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. Le peuple venait renouveler son hui au Seigneur. Donc voici... La soumission aussi. La soumission au Seigneur. Donc la Pentecôte s'inscrit, on pourrait dire, dans l'ancienne alliance, dans la tradition et culturelle du peuple juif. Il y a donc eu combien d'alliances ? Il y a deux alliances principales. Sinon, Dieu ne cesse de faire alliance avec son peuple. Il y a la première alliance que Dieu conclut avec Moïse et avec le patriarche, Abraham, Isaac et Jacob, mais qui prend forme avec la loi, la loi que Dieu donne à Moïse pour son peuple. Et il y a la nouvelle alliance, la nouvelle alliance que Jésus vient instituer. Mais non pas en abolissant l'ancienne alliance, mais en accomplissant l'ancienne alliance. Donc dans la droite ligne. Dans la droite ligne. D'accord. Alors, on va se situer dans le temps, c'est-à-dire partir des faits marquants, des célébrations religieuses. Le carême représente une période de 40 jours avant Pâques. Effectivement. Un commentaire ? Bon, dans l'Église, les grandes fêtes exigent toujours une certaine préparation spirituelle. Tout comme dans la vie civile, les grands événements de notre vie exigent quand même une certaine préparation. Donc l'Église, pour célébrer par exemple la Noël, demande que le peuple chrétien se prépare avec ce qu'on appelle le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent est quatre semaines pour nous préparer à accueillir l'événement de la naissance de Jésus dans notre humanité. Et pour célébrer aussi la Pâques, c'est-à-dire la résurrection de Jésus, l'Église propose aux fidèles de se préparer à travers un temps fort, qui est le carême, qui dure 40 jours. Il y a la crucifixion de Jésus. Oui, qui se situe le vendredi saint, c'est-à-dire presque à la finale du temps de carême, et à la veille de la célébration de la fête de la Pâques, de la résurrection de Jésus. J'allais parler même du dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques vient comme pour terminer, déjà avant le dimanche de Pâques, on a la veille pascale, où nous célébrons avec faste et grande joie la victoire de Jésus sur la mort. Et le dimanche de Pâques vient comme pour terminer le temps de carême et ouvrir le nouveau temps, le nouveau temps qui est le temps pascale, où l'Église pendant 40 jours, presque, puisque avant l'ascension de la Pâques à l'ascension, il y avait 40 jours. Donc pendant 40 jours, l'Église aura à célébrer l'événement de la résurrection. de Jésus, qui est véritablement la manifestation de la victoire de Jésus sur la mort. Et là, c'est un événement de joie opposé au carême, qui est la période des 40 jours. Oui, le carême, c'est un temps de pénitence, un temps de pénitence, un temps où on s'unit au Christ souffrant, un temps d'effort, d'effort spirituel. Mais, par contre, le temps de carême, c'est un temps de joie, un temps de gaieté, de grande effervescence religieuse, parce que nous sommes animés par la joie de la résurrection de Jésus. 40 jours après, on commémore Jésus ressuscité et revenu sur terre. Oui, bon, revenu sur terre, j'aime pas toute cette expression. Pour moi, il faudrait peut-être, pour l'Église, il faut dire qu'après la résurrection de Jésus, Jésus va rester avec ses disciples pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il va apparaître à ses disciples. Vous voyez, si vous remarquez bien, vous allez voir que dans l'Église, même dans la tradition biblique, il y a toujours l'animation du chiffre 40. 40 jours, 40 années, ainsi de suite. Donc, Jésus reste 40 jours avec ses disciples pour leur montrer qu'il est vraiment ressuscité, comme pour parachever son œuvre d'enseignement auprès de ses disciples et les préparer à son ascension, à son élévation au ciel. Effectivement, on en arrive à l'ascension, célébrant les adieux de Jésus qui monte au ciel. Oui, Jésus, il monte au ciel, le jour de l'ascension. On a célébré à pas longtemps l'ascension. De l'ascension à la Pentecôte, il y a 10 jours. 10 jours. Jésus monte au ciel. Il appelle ses disciples qui viennent tous à lui et puis il leur dit que vous allez recevoir une force. Ne quittez pas Jérusalem, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Et vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem jusqu'à la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Avant de partir, avant la promesse, avant de partir, on a envoyé l'Esprit Saint. Jésus leur promet, leur promet l'Esprit. Et c'est l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, effectivement. D'accord, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, Père. Il a dit dans la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte est arrivé. Ils se trouvèrent tous ensemble dans un lieu quand tout à coup vint du ciel un bruit tel celui d'un vin violent qui remplit toute la maison où il s'éteillait. Il virent apparaître des langues qu'on lui dit de feu. Elles se partageaient et il s'en posa un. Non, une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Il s'agissait de quelle langue et comment l'interpréter ? D'abord, nous sommes au chapitre 2e des Actes des Apôtres que vous avez lu et qui retrace l'événement de la Pentecôte. Chapitre 2, verset 1er et suivant. Il s'agit de quelle langue ? Il s'agit de la langue de l'Esprit. La tradition biblique dit que c'est ce qu'on appelle la glossolalie. C'est-à-dire que les disciples ont prié dans la langue de l'Esprit selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils priaient dans la langue de l'Esprit qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Néanmoins, quand ils vont prêcher, ils vont prêcher toujours, toujours, selon ce que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Par exemple, ils prêchent en Baoulé. Et celui qui est là, le Dula, le Guéré, l'Ani, ou bien en tout cas le Bété qu'elle a, arrivent à comprendre ce que l'autre est en train de dire en Baoulé. Oui, ça aussi c'est le don des langues. Oui, c'est le don des langues que l'Esprit donne. Il donne aux uns et aux autres de comprendre ce que quelqu'un dit dans une langue qui n'est pas la sienne. Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je place toute ma confiance. » Jésus, d'abord, il a l'Esprit depuis la conception. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas quand Jésus reçoit le baptême qu'il reçoit l'Esprit Saint. Non, ça, il faut faire la différence. Parce que depuis l'éternité, il est Dieu. Et Dieu a l'Esprit. Donc, Jésus, depuis sa conception, il a l'Esprit. Depuis l'éternité, il a l'Esprit. Mais dans le baptême que Jean lui donne, il y a comme une affirmation de l'Esprit, comme une affirmation de l'Esprit, et comme que Jésus est vraiment le Fils du Père, le Fils de Dieu, et qu'il est Dieu. Vous voyez, ce n'est pas maintenant que l'Esprit va reposer sur Jésus, mais il y a comme une affirmation, comme une confirmation de ce qu'est Jésus, une révélation de ce qu'est Jésus, le Fils de Dieu, celui qui repose l'Esprit. Et parce que Jésus possède l'Esprit, qu'il est capable de communiquer l'Esprit à ses apôtres. Il lui-même le dit dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 14, il dit, je vais vers le Père, je prierai le Père, pour qu'il vous envoie son Esprit, pour qu'il envoie l'Esprit. Il dit, je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas orphelin, excuse-moi, mais je ferai descendre sur vous l'Esprit Saint. Dans la théologie, on a tendance à croire que l'Esprit Saint est une autre forme de présence, un autre mode de présence de Jésus. Non, l'Esprit Saint n'est pas un autre mode de présence de Jésus. L'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu à côté de nous. L'Esprit Saint est une personne de la Trinité. La Trinité, il y a trois personnes en Dieu, en un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus qui se transforme en l'Esprit pour être à côté de nous. Vous voyez ? Il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Les trois sont un seul Dieu, mais les trois sont Dieu. Vous voyez ? Et c'est pour ça que Jésus est Dieu. C'est pour ça que Jésus est Dieu de toute éternité. Donc, Jésus, il envoie, pas sa montée vers le Père, il envoie une autre personne, celle de l'Esprit, la personne de l'Esprit, pour être à côté de nous. Et lui-même, il le dit, dans l'Évangile de Saint-Jean, chapitre 14, toujours, il dit, j'enverrai l'Esprit Saint. Sur vous. Pour que, en tout cas, il vous rappelle tout ce que je vous ai enseigné. Donc, l'Esprit Saint est là pour nous apprendre, nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné. Pour vous conduire dans la vérité et la vérité tout entière. Pour nous apprendre encore à connaître la vérité, à cerner pleinement... La vérité qui a franchi. La vérité qui a franchi, Jean, chapitre 8. Oui. Oui, Jean, chapitre 8. Donc, la vérité qui a franchi, la vérité qui est Jésus lui-même. Donc, on ne peut connaître pleinement Jésus que par le don de l'Esprit. D'accord. Comme Jésus lui-même arrive à nous faire connaître le Père, l'Esprit nous fait connaître Jésus. D'accord. Il y a le témoignage de Jean, le Baptiste. Oui. J'ai vu l'Esprit descendre tel une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Oui. Quand, Jean, nous sommes au chapitre 3 de Saint Jean, Jean, il voit, pardon, il voit Jésus qui arrive, qui veut se faire baptiser. Et puis, Jésus qui dit, Jean qui ne veut pas baptiser Jésus parce qu'il dit que non, c'est toi au contraire qui tombes baptisé parce qu'il a déjà vu en Jésus le Fils de Dieu. Mais Jésus lui dit, laissons faire les choses. Comme je l'ai dit, à ce baptême-là, l'Esprit descend sur Jésus comme pour nous révéler qu'il est vraiment le Fils de Dieu, le Ouin. Oui. Le Christ, ça veut dire Ouin. Le 3 fois Saint. Voilà, si vous voulez. Donc, le Christ, ça veut dire Ouin. Celui-ci qui repose l'Esprit. Et l'Esprit ne repose pas si Jésus comme en partie, mais l'Esprit repose si Jésus pleinement. Et entièrement. D'accord. Une comparaison tout de même. Le judaïsme est une religion du livre et le christianisme est une religion de l'Esprit. Si vous voulez, si vous voulez, c'est, bon, généralement, selon les études de ceux qui étudent les religions, on dit qu'il y a trois religions du livre. C'est la religion monothéiste. Vous voyez, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais, à vrai dire, l'Église, sinon le christianisme, est aussi une religion du livre. Parce que nous, nous marchons et nous vivons sur la parole. La parole qui est d'abord le Fils de Dieu. La parole que Dieu nous a communiquée. L'Église ne fait pas abstraction de l'Ancien Testament. Vous voyez, l'Église vit d'abord par rapport à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament que ne reconnaît pas, évidemment, le judaïsme. Mais l'Église, vous savez, le christianisme est aussi une religion du livre. Parce qu'on ne peut pas penser le christianisme sans la parole de Dieu. Et ce qui donne vie à cette parole de Dieu, c'est l'Esprit qui l'anime. Et Dieu au départ était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Saint Jean, dans son prologue au chapitre 1er, dit qu'au commencement était le verbe, le verbe était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait, n'était fait sans le verbe. Et le verbe était Dieu. C'est ça. Avec le christianisme, on change radicalement de façon de concevoir Dieu. Jésus est l'homme qui fait descendre Dieu sur terre. C'est une vérité. Oui, c'est une vérité fondamentale du christianisme. C'est-à-dire de voir à la personne de Jésus, déjà depuis sa conception, sa naissance, son ministère public, même sa vie cachée à Nazareth, de le voir comme Dieu qui habite au milieu de nous. C'est pour cela que quand le prophète annoncera la venue de Jésus, il dira l'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus n'est pas une représentation ou un prophète quelconque qui vient peut-être parler de Dieu. Il est Dieu au milieu de nous. Vrai Dieu, vrai homme. Ça peut paraître difficile à comprendre, mais Jésus est le Dieu qui a partagé notre condition humaine pour que l'homme ne puisse plus accuser Dieu d'être indifférent à sa situation humaine. Et l'amour de Dieu n'est rien sans l'amour du prochain. Jésus dit que, dans l'évangile d'abord de Saint Jean, toujours au chapitre 3, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils. Afin que quiconque croit par lui ait la vie éternelle. Donc vous voyez, le don que Dieu fait à notre humanité, le plus grand cadeau, c'est que le Christ, c'est-à-dire que Dieu puisse venir prendre chair de notre chair, pour que nous puissions être divinisés. En vérité, quand vous aimez quelqu'un, vous voulez être comme lui. Et en étant comme lui, vous voulez qu'il devienne comme vous. C'est ça, c'est ça le secret de l'amour. L'amour nous identifie à l'autre. Et l'amour, on ne peut pas dire qu'on aime, comme dit Saint Jean dans ses lettres, dans son épître, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain qui est là. On en parlera tout à l'heure. L'Esprit Saint, c'est avant tout l'Esprit de fraternité. Et un être saint, c'est un être de grande bonté, un être qui aime son prochain plus que tout. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour qui nous anime et nous fait aimer notre prochain. Comme nous-mêmes. Vous avez déjà tout dit. Vous avez parfaitement raison. La Pentecôte n'a pas de sens. Ça ne nous conduit pas à véritablement nous aimer les uns les autres. À fraterniser. À fraterniser. Puisque la fraternité est un flux de l'amour, de l'amour mutuel que nous nous portons. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on met en rapport l'événement de la Pentecôte avec l'événement de la tour de Babel au chapitre 11 du livre de la Genèse. Les hommes voulaient avoir un nom aussi grand et puis ils décident de construire une tour aussi grande pour atteindre Dieu et Dieu les disperse. Avec l'événement de la Pentecôte, tous ceux qui sont là, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur rang social, quel que soit ce qu'ils ont, quel que soit leur genre, ils sont tous là et ils entendent parler le même langage. Ce langage dont vous avez parlé, le don des langues, a priori c'est le don de la langue de l'amour qui se fait comprendre et se fait entendre par tous. L'amour, l'amour est un langage que tout le monde peut comprendre parce qu'il parle sans artifice. Donc dans l'événement de la Pentecôte, il y a comme un renouvellement de l'amour, un renouvellement et un appel à l'unité. Célébrer la Pentecôte, c'est travailler à l'unité. Et en appelant l'Esprit Saint ou en l'accueillant dans notre vie en ce jour de la Pentecôte, il faut demander que notre cœur s'ouvre à l'amour pour que notre pays puisse connaître, reconnaître l'unité. Une unité non pas basée sur des convictions politiques ou sociales ou ethniques, une unité qui est basée véritablement sur nous sommes tous frères et fils d'un même Dieu qui est notre Père. Jésus était dans le désert durant quarante jours, encore quarante, et tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le suivaient. Il était donc rempli de l'Esprit Saint. Quand Saint Luc nous présente Jésus, mais encore Saint Matthieu nous présente Jésus, ils montreront tout Jésus, ces évangélistes l'habitude, ils montreront tout Jésus en train d'accomplir ou en train de marcher avec l'Esprit. Vous voyez, à la fin de la tentation, dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 4, à la fin de la tentation, quand le démon a fini de tenter Jésus, Jésus sort du désert et en même temps, Saint Matthieu nous dit que les anges viennent le servir. Et Saint Matthieu, même en commençant le récit de la tentation, nous dit que l'Esprit poussa Jésus au désert, pour dire que tout le ministère, toute la vie de Jésus était animée par l'Esprit Saint. C'est ce que doit être notre vie. Nous laisser animer par l'Esprit. Nous laisser conduire par l'Esprit. C'est ce que j'allais dire, conduire par l'Esprit. Et quand on se laisse conduire par l'Esprit, on fait des choses, on accomplit des actes, des actes purement d'amour. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit ne peut pas haïr son frère. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit ne peut pas aimer. Il ne peut pas faire du mal, il ne peut pas concevoir le mal, parce que c'est un esprit de bonté. Peu importe la religion, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, mais l'Esprit nous est donné à tous. Mais par le don de l'Esprit. Et de poser des actes positifs envers l'autre. Effectivement. Alors, selon vous, comment est-ce que, ou dans quel esprit, devons-nous célébrer la Pentecôte ? Je l'ai déjà presque dit. La Pentecôte, vous voyez, les dix jours après l'ascension, en célébrant l'ascension jusqu'à la Pentecôte, l'Église nous donne dix jours. Il nous suffit d'imiter ce que les apôtres ont fait pendant ces dix jours. Les apôtres, Luc qui l'a écrit, nous dit qu'ils montaient à la chambre haute et puis ils étaient tous assidus à la prière. Recevoir l'Esprit commence par être assidus à la prière. Là, je m'adresse aux chrétiens. Si nous voulons l'Esprit, il nous faut nous attacher à la prière. Attendre l'Esprit dans la prière. Et Luc nous dit qu'ils étaient tous unis d'un seul cœur. Vivre la Pentecôte, c'est d'abord aller à la réconciliation. Quel Esprit on veut recevoir si on n'est pas capable de nous réconcilier avec l'autre ? L'Esprit nous pousse à aller vers l'autre. Il brise les barrières, il brise les différences. Pour ne pas que nos différences deviennent des différences. Donc, l'Esprit nous pousse à aller vers l'autre. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Vous voyez, quand l'Esprit descend sur les apôtres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne restent pas entre eux, ils ne restent pas enfermés entre eux. Ils sortent annoncer la bonne nouvelle. Ils voient la rencontre des autres. Et parmi ces autres-là, il y a les païens, il y a les non-juifs. Mais ils voient la rencontre. L'Esprit nous pousse à aller vers l'autre. Aujourd'hui, en célébrant la Pentecôte, il faut voir, est-ce que je suis vraiment un homme qui est avec l'autre ? Est-ce qu'il n'y a pas de barrière entre moi et mon frère ? Demandons au feu de l'Esprit de consommer ces barrières pour que nous puissions nous attraper ensemble. Parce qu'en nous vit le même Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. D'accord. L'Esprit Saint est en nous, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est en nous d'aimer l'autre. C'est en nous de faire le premier pas. Cessons de réclamer un Esprit qui nous vienne du ciel. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aime et tu seras aimé. Aime avant de chercher à être aimé. Souvent dans la vie, nous sommes pratiquement presque tous comme ça. Il faut dire qu'on réclame avant de donner. On réclame bien souvent avant de donner. Et bien sûr, il faut faire le contraire. Il faut faire le contraire. Je vous raconte une anecdote. Il y a quelqu'un qui n'aime pas donner. Il n'aimait pas donner. C'est-à-dire qu'il aimait toujours prendre, recevoir. Donc un jour, il est en train de se noyer. Et dans sa noyade là, quelqu'un lui dit, donne-moi ta main pour que je puisse te sauver. Donne-moi ta main. Il refuse de donner parce qu'il n'a jamais exécuté le verbe donner. Il ne s'est pas donné. Donne-moi ta main pour que je puisse te sauver. Non, il voit que s'il donne sa main, c'est dangereux. Et l'autre qui veut le sauver a compris que c'était l'homme vraiment renfermé sur lui-même. Il lui dit, bon, écoute, je change le verbe, tiens ma main. Et là, il saisit la main. Vous voyez ? Nous sommes toujours prêts à vouloir recevoir au lieu de donner d'abord. Saint Paul nous dit que selon la parole du Christ, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On veut être aimé. Il n'y a pas d'autre solution que de s'aimer l'amour. Parce qu'il s'aime l'amour, même si au début, il peut récolter du mépris, de la haine. Mais on n'est jamais, on ne soit jamais perdant en aimant. Parce que l'amour gagne toujours. L'amour est plus fort que l'amour. Et ça, c'est important. Dans l'événement de la Pentecôte, nous devons apprendre à sortir de nous-mêmes. À ne pas être fixé sur nous-mêmes. Mais à être orienté vers l'autre. À rechercher ce qui fait plaisir, ce qui fait honneur. Ce qui peut conduire à l'unité. Parce que l'esprit qui nous est donné, c'est un esprit d'amour. Essentiellement d'amour. Essentiellement d'amour. Il n'y a pas un autre esprit à chercher. Il n'y a pas un autre esprit à demander, comme vous l'avez dit. L'esprit qui nous est donné, c'est l'esprit d'amour. Qui consume toutes les barrières. Nos haines, nos divisions. Et notre mépris de l'autre. Nos jugements vis-à-vis de l'autre. Les stéréotypes qu'on porte vis-à-vis de l'autre. Vous voyez, c'est ça. C'est ça la Pentecôte. Et tel est votre message. Je pense que c'est le message de l'Église pour les catholiques. Quand on médite, le troisième mystère est glorieux, qui est le mystère de la Pentecôte. On demande, feu de l'esprit, une effusion d'amour. La Pentecôte peut se réaliser aujourd'hui. Dans nos cœurs, dans nos vies. Si les hommes arrivent à quitter les barrières et à s'aimer. La Pentecôte, c'est aujourd'hui. Quand l'homme ne regarde pas le parti politique, l'ethnie de son frère, mais l'attrape par la main. C'est la Pentecôte. Parce que c'est la manifestation de l'esprit d'amour qui nous est donnée dès la création de l'homme. L'esprit de la Pentecôte, c'est l'esprit d'amour. Que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres, véritablement. Merci mon père. Merci M. Kouamé. Je rappelle que vous êtes le père Donald Wally. Effectivement. Et vous êtes un vicaire à la paroisse Saint-Joseph-Moukassa, à Debois-Kesukoura. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi père, concernant bien sûr la Pentecôte 2014. Surtout ton message d'amour, de paix et de réconciliation à tous les Ivoiriens. Et c'est la fin de ce rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.